Vieillir dans la dignité Vieillir dans la dignité C'est vrai que ces temps-ci, on a l'impression que l'expression adéquate est mourir dans la dignité et qu'on ne parle que de dignité que lorsqu'on parle du mourir. Certains même parlent du bien mourir. Mais en fait, vieillir dans la dignité, même si la proposition peut ressembler, concerne tout à fait autre chose. Car vieillir, c'est vivre longtemps. Et en fait, vieillir dans la dignité, c'est non seulement vivre dans la dignité, mais vivre dans la durée, dans la longévité, dans ce temps qui nous est offert, dans ce temps qui nous est ouvert et qui nous permet d'exprimer pleinement nos potentialités, notre capacité, notre envie d'être. Et la dignité est probablement ce qui le décrit le mieux. La dignité est un mot riche de son histoire. Autrefois associée à une bonne position sociale, à la santé dans le monde antique, la dignité progressivement s'est attachée à la personne. C'est une nouvelle manière de dire que l'être est aimé de Dieu avec le christianisme, qu'il s'agit d'une conquête qu'il faut essayer d'acquérir par la cesse, par la discipline, par la volonté d'une vie morale. Et on retrouve ça aussi bien chez les stoïciens que chez, évidemment, les pères de l'Église et chez Saint-Paul en particulier d'ailleurs. Et puis, la dignité devient un projet aussi social et politique avec les philosophes des Lumières, au premier titre, Emmanuel Kant. Et on voit bien que cette dignité a deux visages, un visage personnel de vie intérieure, de quête et un projet social qui permet à chacun de vivre dans les conditions de dignité. Vieillir dans la dignité, il s'agit d'articuler ces orientations de la dignité avec le fait de vivre longtemps. Et on voit bien qu'il y a un travail personnel. On ne nous a jamais appris à vieillir, en fait. C'est quelque chose qui nous est donné, quelquefois même qu'on n'aime pas trop, tout en en bénéficiant, puisqu'on vit toujours. Et donc, il nous faut peut-être se réapproprier le vieillissement comme une quête de dignité, comme une manière heureuse, malgré les épreuves, comme une manière grandissante de vivre et de pouvoir correspondre à ce qui, en nous, est le plus porteur de vie. Et dans le même temps, le vieillissement dans la dignité, c'est aussi des conditions sociales, sanitaires, politiques, économiques, qui permettent aux personnes, dans leur vulnérabilité, de pouvoir vivre dignement. Comme le vieillissement et la vulnérabilité est la plus répandie dans une société, ce que l'on va gagner avec les personnes âgées, on va le gagner avec toutes les autres formes de vulnérabilité. Merci. 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 Merci.